Je vais donc vous présenter brièvement mon travail que j'ai intitulé capteur de pression interférométrique pour l'application médicale. Tout d'abord, je vais présenter le plan de travail en commençant par le principe de fonctionnement. Puis, je vais exposer brièvement les outils de l'assimilation. Ensuite, je vais vous montrer les résultats obtenus et je terminerai par une conclusion. Les capteurs à fibre optique utilisent généralement des techniques interférométriques telles que Fabry-Pyro par la création d'une micro-cavité au bout de la fibre. Dans la conception présentée, dans la figure sur contre, on a une fibre monomote avec un crème créé au bout de la fibre par l'attaque chimique HF, deux miroirs de rayons RA et R2 et un diaphragme en PDMS. Dans ce contexte, l'étude théorique se divise en deux parties. Premièrement, je commence par une étude analytique pour déterminer les principales caractéristiques du capteur. En se basant sur le modèle 1, qui représente la déflexion de la membrane d'Alta-L en fonction de la variation de la pression d'Alta-Py. La figure 2 représente la variation de la déflexion. On constate que celle-ci est linéairement et inversement proportionnelle à la variation de la pression. La deuxième étude consiste à évaluer la déflexion de la membrane par l'assimilation en utilisant le COMSOL dans l'objectif I, la validation des résultats obtenus par l'étude analytique avec MATLAB. L'assimilation par un outil de conception COMSOL nous a permis de déterminer la déformation de la membrane en fonction de l'étendue de mesure. La figure 3 représente la déflexion maximale de la membrane chargée par une pression maximale 4 kPa. La courbe suivante représente une confrontation entre la variation de la déflexion obtenue par l'étude analytique et celle déduite par la simulation avec COMSOL. L'essentiel des résultats obtenus sont mentionnés ainsi, l'étendue de mesure 0 à 4 kPa, l'épaisseur de 5 micromètres, rayon effectif 20 micromètres, la sensibilité moins 0,44 micromètres par kPa. Dans le domaine médical, notre conception peut être utilisée comme un capteur de pression pour mesurer soit la pression du disque intervertébral, soit l'hypertension intracrénienne. Une synthèse sur le capteur et ses performances a été détaillée. Le principe de fonctionnement, étude analytique avec MATLAB, formulation, étude par simulation COMSOL, les caractéristiques du capteur, le domaine d'application, les références. Merci pour votre attention.